L'obélisque de l'Oursor à Paris provient à l'origine d'Egypte, du temple d'Amont dans la ville de l'Oursor. Ce monument a été ouvert à la France en 1830 par Mohamed Ali, l'histoire d'Egypte à l'époque. Deux obélisques aient été érigés devant le temple de l'Oursor, mais celui de droite a pâtu et transporté vers la France. La légende raconte que l'obélisque de l'Oursor aurait été choisi qu'il était le moins habillé. Il s'est écoulé six ans entre le moment où l'obélisque a été ouvert à la France et le moment où le monument a été dressé sur la place de la France. Le choix par lui, Philippe Ier, par tuer roi de France, dériger l'obélisque à ses tentations était un choix stratégique. En effet, le fait de placer un monument totalement étranger à l'histoire nationale était destiné à empêcher les tentatives d'appropriation de ce beau lieu de la présolution française par celle où il était le pas. Lorsque la cérémonie est destinée à dresser l'obélisque sur la place, lui, Philippe, qui venait d'être victime d'une tentative d'assassinat, n'avait pas voulu apparaître en public dès le début de la cérémonie, voulant éviter de subir une humiliation en cas d'échec de l'opération. Il n'est donc apparu au balcon de l'hôtel de la marine seulement après l'opération accomplie afin de recueillir l'ovation de l'absence. En échange de l'obélisque, la France ouvrit à une horloge qui ordre aujourd'hui la citadette du Caire, mais qui, selon l'annexion, ne fonctionnera jamais. L'obélisque est en granit rose s'assoie, il mesure 23 mètres de hauteur et pèse 230 tonnes. Une partie des diéroglyphes écrivent Ramsey, en faisant une offrande aux dieux à Montreux. C'est une partie de Paris, c'est son charme, c'est plein de cultures rassemblées sur un même lieu, c'est là ce que je pense. Parce que, quand je vois l'obélisque, ça fait penser à ça justement, voilà. Donc l'obélisque, c'est un peu de la place de la Concorde, c'est bizarre, parce que dans Paris, ça fait une ville très occidentale, c'est un bâtiment qui est très égyptien oriental, ce monde est très joli. Par contre, ce que j'aime le patron, c'est que c'est un bâtiment qui appartient à l'Égypte et qui soit en France, on s'approprie un peu le bâtiment de l'Égypte. Et puis, j'ai apprécié d'un tronçon, voilà. Donc, ouais, l'obélisque, il n'est plus simplement qu'en photo. Il n'est plus simplement qu'en photo et puis je trouve ça très joli ici, à Paris. Mais je trouve que ça ne rentre pas dans le cadre du pays car c'est bien de l'Égypte. Donc, à partir de là, je sais bien, mais ce n'est pas en place ici, voilà. Oui, bonjour, on est allé chez nous à Paris. Donc, c'est que je te pense de l'obélisque. Moi, pour ma part, je trouve que l'obélisque, c'est du vol, parce que ça appartient d'Égypte et je pense qu'une fois qu'on a découvert que ça venait de Luxor, on aurait dû le rendre parce que c'est un attrait touristique, mais ce n'est pas le nôtre. Donc, on a déjà la Tour Eiffel pour ça, donc je pense qu'il faudrait le rendre à l'Égypte afin de compléter et déguiser les deux.